On est à Seigneville, sur la commune de Seigneville, dans un tout petit endroit juste avant Seigneville qui s'appelle Petit Port. Et à Petit Port, non seulement on pêche, vous les voyez, ils sont ici en train de pêcher depuis ce matin. On est arrivé à 7h ce matin, ils étaient déjà là en train de pêcher tranquillou. Petit Port, le petit panneau est là. Et regardez ce petit écran qu'on va vous présenter grâce à François Dufour qui a traîné ses gâtres ici. Le repos des pêcheurs. Voilà, c'est un petit endroit de paradis avec un magnifique jardin, des fleurs partout, des arbres magnifiques au bord de la Somme. Je venais avec mes grands-parents, parce qu'on n'avait pas de voiture à l'époque. Donc on venait à pied quand il faisait beau, on se promenait au bord de lieu. Et on y venait pour quoi là ? Pour boire un coup, sous les tonnelles, des jolis tonnelles à l'ombre. Et puis on buvait du cidre, on buvait un queue de cidre. Ma première ligne à Mouliné, mon premier lancé, je l'ai acheté ici. Et j'ai attrapé avec mon premier brochet. Très bien, comme quoi il s'en est passé déjà ici. Ah oui, donc je suis lié. Avec nous, ça fait la troisième génération. Nous n'avons rien changé. Il est resté dans, on va dire, dans son purgie. C'est une histoire de famille, on peut dire ça ? Voilà. Quand on arrive ici, on a vraiment l'impression que le temps s'est arrêté quelque part. C'était une guinguette en réalité au départ. Les gens dansaient sur les sons de l'accordéon. Après, c'était sur le son des disques 78 tours. Bon, maintenant, il n'y a plus de guinguette. Mais enfin, les gens trouvent leur compte en s'y reposant malgré tout. Regardez ce qu'on a trouvé là. Hop, un petit nid à hirondelle. Je sais que Muriel, dans la régie, doit adorer ce qu'elle va voir là. Mais regardez comme ils sont mignons là-haut. C'est la preuve qu'on est excessivement bien ici. Et que, vous voyez, il y a la petite maman hirondelle avec les bébés qui nous regardent. C'est sûrement leur première télé. Alors, Dino, il paraît que vous, vous venez ici depuis combien de temps ? Depuis 25-30 ans. À cet endroit-là, précisément ? Avouez que c'est quand même idyllique, non ? Alors, une fois la retraite arrivée, on vient pêcher. Vive la Picardie sous le soleil. À mardi, Julie, 9h20 en direct. À mardi, Thibaut, effectivement, on sera du côté de Château de Rambure. On va vous raconter plein de petites anecdotes. On va faire des ateliers héraldiques aussi avec des enfants. Vous allez voir, c'est super sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada